C'est en plein cœur des célèbres studios Atlas à Warzazet, au lieu de l'industrie cinématographique mondiale, que le staff de Kia Maroc a effectué le 4 septembre dernier le lancement du nouveau Sportage. Véritable pilier historique de la gamme de Kia, la cinquième génération de ce modèle a profondément revu sa copie en matière de style extérieur et intérieur, d'expérience de conduite, mais aussi au niveau des motorisations. Oui, on est ravis, on est ravis vraiment de lancer ce nouveau Sportage ici à Warzazet, dans les studios de cinéma de Warzazet. C'est un véhicule qui va démarrer pour nous une nouvelle dimension pour la marque. C'est pour ça aussi qu'on a voulu le faire dans un environnement qui nous fasse changer de dimension. Alors pourquoi ? Parce que c'est un véhicule qui propose un design nouveau. nouveau, c'est le futur design d'ailleurs de la marque Kia, avec notamment ses phares en boomerang à l'avant, cette grande calandre également, et puis ses mouvements toujours très dynamiques sur la carrosserie des véhicules, notamment sur la silhouette des véhicules, donc les silhouettes toujours très athlétiques. Donc c'est un véhicule qui est vraiment très séduisant par son design. Ensuite c'est un véhicule qui propose deux motorisations dès son lancement, donc le diesel et l'hybride. C'est aussi un véhicule que nous proposons avec un niveau important de technologie, notamment au niveau de l'infotainment, avec notamment la double dalle, qui permet d'avoir un tableau de bord unique, 100% digital. Et puis enfin on propose sur ce véhicule un nombre d'aides à la conduite très important, c'est le véhicule sur son segment qui en propose le plus aujourd'hui avec 12 différents dispositifs d'aide à la conduite. Et donc on a un véhicule qui est extrêmement sécurisant et sécurisé pour les familles qui voudraient voyager en sportage. Un nouveau véhicule qui permettra à Kia Maroc de poursuivre ses efforts et de nourrir des ambitions encore plus fortes en ce qui concerne son volume de vente. La marque a fait de gros progrès, puisque je rappelle que la marque a été reprise par le groupe GBH en 2019, donc à l'époque elle n'était même pas dans le top 10 du marché. Donc aujourd'hui on a reconstruit un réseau, on a reconstruit une image et c'est une marque qui a retrouvé des couleurs. On est à 3,5 de part de marché cette année, on a une progression de 30% encore cette année dans un marché qui à fin août baisse de 10%. Donc on sent qu'il y a un vrai redémarrage, un vrai renouveau sur cette marque. Et les produits évidemment, ce sont les premiers ambassadeurs. Donc avec le Sportage, on souhaite repartir à la conquête du marché, c'est ce que je disais en introduction, changer de dimension. Et donc l'année prochaine, certainement nous approcher du top 5 avec ce véhicule exceptionnel que nous lançons aujourd'hui. Disponible en 3 niveaux de finition pour le diesel et en 2 niveaux de finition pour l'hybride. Le prix de lancement du nouveau Sportage débute à 329 000 dirhams en finition active. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada